Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 23 février 2022, 9h12 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment quand même. On peut s'entendre là-dessus assez mal. On va laisser le conflit Ukraine-Russie de côté, on va plonger dans un autre univers, celui de la réalité actuelle, de la réalité économique, mais aussi de la réalité sociale. Puis on va se poser la question comme cette jeune étudiante de Harvard, dans la fameuse université de Harvard, qui a signé un éditorial d'opinion dans le Wall Street Journal, qui est publié ce matin, et qui demande, et qui pose la question suivante, les étudiants de Harvard sont-ils des moutons COVID? On pourrait poser la question à l'ensemble de la population. Ou on pourrait se demander la même question pour l'ensemble de la population. Est-ce qu'on a été des moutons, puis est-ce qu'on est des moutons? La réponse, c'est oui. L'ensemble de la population, ce qu'on appelle le bloc de la majorité silencieuse, c'est celle qui veut accéder à quelque chose, qui pense qu'il peut accéder à quelque chose, puis on lui a donné l'impression et l'illusion qu'elle pouvait accéder à quelque chose, de, par exemple, du mode de vie de l'élite. Parce que dans le fond, c'est le modèle économique dans lequel on est. T'as les riches, la classe moyenne et les pauvres. C'est certain que la classe moyenne ne veut pas se retrouver dans la situation économique des pauvres. D'ailleurs, les pauvres sont là depuis toujours, sont toujours là. Est-ce qu'on peut dire que l'état de pauvreté ou la pauvreté, c'est un état d'esprit? Ça se peut aussi. Que ça soit une des explications, ce qui fait que tu ne pourras jamais éliminer la pauvreté dans les fêtes parce que t'as des gens qui ne voudront jamais s'en sortir, qui s'attendent à ce que tu fasses tout pour eux ou qui n'ont pas d'ambition ou que la vie a amené là et ne font pas d'effort pour s'en sortir. Dans la classe moyenne, t'as ceux qui se satisfassent de ce qu'ils ont. Le petit train-train quotidien sont satisfaits à courir après leur queue parce qu'ils ont quand même l'impression qu'ils possèdent quelque chose même s'ils possèdent rien. La maison n'est pas payée, la voiture n'est pas payée, les cartes de crédit ne sont pas payées. Ce qu'il y a dans le frigidaire, ce n'est pas payé, mais ils travaillent, ils travaillent, ils oublient la réalité de la vie, qu'il y a un début, qu'il y a une fin, on ne veut pas penser à ça, on est dans la fuite vers l'avant. T'as une autre partie de la classe moyenne, elle qui pense qu'elle peut avancer, que c'est possible pour elle d'avancer avec les outils qu'on lui a donnés à l'école. Encore là, c'est une illusion. Mais la classe moyenne est convaincue qu'elle doit rester dans le système, que le système est parfait, que le système répond bien à ses besoins. Et c'est pour ça qu'elle ne remettra jamais en question le système, puis qu'elle va continuer à aller voter pour un ou l'autre, un ou l'autre, même si toutes les parties ont les mêmes programmes et ont la même ou les mêmes buts finaux. T'sais, il n'y a pas un parti au Québec ni en France qui va mettre en cause, puis qui va remettre en question l'urgence climatique, la nécessité de se débarrasser des énergies fossiles, que tu te retrouves avec une Tesla ou une voiture électrique, avec des fenêtres écoénergétiques, que tu sois politiquement correct, que tu fasses attention à ce que tu dis pour ne pas froisser l'un et l'autre, d'accepter toutes sortes de choses. Comprends-tu? Il n'y a pas un parti politique qui va arriver avec le contraire de ça. Il n'y a pas un parti politique qui va remettre en question la grosseur du gouvernement, le pouvoir du gouvernement face à l'individu. Il n'y a pas un parti politique que je connais, en tout cas, qui va venir remettre en question les impôts, les taxes, l'injustice des impôts, des taxes et tout ce qu'on voit, puis les classes sociales. Il n'y a pas un parti politique qui a ça dans son programme. Tous les partis politiques que t'as en France, au Canada ou dans nos pays, ou la plupart des pays, que que tu sois en Russie, il n'y a pas un parti en Russie qui va remettre en question le système russe. Comprends-tu? Donc, il faut comprendre ça. Si on ne veut pas être trop frustré dans la vie, tu ne peux pas changer ça. Surtout que tu as la classe moyenne qui tient absolument à ce système-là parce qu'elle pense que ça la sert. Ça lui sert bien, sinon elle regarde en bas les pauvres et se dit « moi je n'ai pas envie d'être dans cette situation-là » en pensant que si elle change le système, elle se retrouvait dans cette situation-là, alors que peut-être sa situation serait meilleure. Mais, cette jeune étudiante, Julie, je pense que c'est Julie Hartman, on va aller voir son nom, qui a écrit ça, tatatam, voyons, j'essaie de trouver son nom, Julie Hartman, elle n'est pas vieille et c'est une étudiante de Harvard qui s'est posée cette question-là. Pendant qu'à Harvard, on avait des traditions qui ont toutes été éliminées naturellement, par la pandémie actuelle, ils ont entre autres une tradition qui est la journée du logement, qui fait que la journée du logement est une des traditions uniques à Harvard, une journée où le campus prend vie, les étudiants de deuxième année, les juniors et les seniors, prennent d'assaut les dortoirs des étudiants de première année pour dire aux étudiants de première année que c'est dans une de ces douze maisons-là qu'ils vont passer le plus clair de leur temps pour le temps où ils passeront, le temps qu'ils passeront à Harvard. Donc, elle disait, j'étais ravi de participer à une autre journée traditionnelle du logement au cours de ma dernière année. Au lieu de cela, le gouvernement étudiant a déclaré qu'il s'agirait probablement d'un événement extérieur modifié lorsque je me suis renseigné à ce sujet auprès du doyen du Harvard College, Rakesh Kurana. Il s'est montré poli et chaleureux, mais m'a dit qu'il ne pouvait pas fournir plus de détails ni prédire à quoi l'événement pourrait ressembler. J'ai toujours l'impression que nous avons été trompés. Cette décision est la dernière d'une longue liste d'excès liés au COVID. Harvard a exigé que les étudiants se fassent vacciner et booster et testent pour la COVID deux fois par semaine. Ils nous ont obligés à porter des masques presque partout et ont interdit aux étudiants de plusieurs espaces communs, y compris les salles à manger à un moment donné, et d'avoir des rassemblements informels sur le campus à l'intérieur avec plus de 10 personnes. La plupart de mes camarades de classe ont perdu près du tiers de leur temps sur le campus. Le fardeau global de ces mesures sur deux ans, combiné à la réalisation décourageante que nombre d'entre elles ne font pas grand-chose pour protéger la santé publique à amoindrir notre expérience universitaire. Elle raconte toutes sortes de choses, puis elle dit que finalement, tous ceux qu'on est en train de former sont, seront des, comme elle l'a dit, les prochains à être des gens importants dans la société. Il y a beaucoup de ces étudiants qui semblent apprécier ces restrictions. Ces étudiants vous reprochent de ne pas porter correctement un masque et ont qualifié l'un de mes braves pairs qui a publiquement dénoncé les restrictions de Harvard, d'eugéniste, parce qu'il aurait montré une sensibilité insuffisante aux personnes immunodéprimées. Donc, ils aiment cette situation-là pour la hauteur morale qu'il leur donne pour condescendre et contrôler les autres. Donc, mes pairs et moi entendons souvent dire que nous sommes les futurs dirigeants de l'Amérique. Nous sommes peut-être les futurs décideurs, mais la plupart d'entre nous ne sommes pas des leaders. Notre principale préoccupation est de devenir membre de l'élite américaine avec tous les compromis, concessions et conformités que cela exige. L'incapacité des étudiants de Harvard à remettre en question ou à s'opposer à ces excès bureaucratiques irrationnels et de mauvaise augure pour notre capacité à relever les défis futurs. Wow! Madame Hartman est senior à Harvard et elle va commencer un podcast avec Dennis Prager sur leur site YouTube. Je pense que c'est Prager University. Mais on voit la rationalité un peu de cette personne-là. On peut porter notre propre jugement sur ce qu'elle raconte au niveau des restrictions qu'on a eues pendant la pandémie. Si on est d'accord ou pas, c'est une autre question. Mais dans le fond, la question, c'est est-ce qu'on est des moutons? Ça, c'est vraiment la période qu'on a vécue au cours des 2-3 dernières années a démontré qu'on était pris les humains avec l'esprit de mouton. Puis on l'a vu, puis on le voit avec l'économie. J'en profite pour faire le lien. Pourquoi se pose le Wall Street Journal comme question, ce boom économique ne peut pas remonter le moral des États-Unis? On pourrait poser la même question probablement aux Français ou aux Québécois. C'est parce que ce n'est pas un boom économique. Depuis quand c'est un boom économique qui, en pleine pandémie, pendant deux ans et demi, t'as fermé des commerces, t'as démoli l'économie, t'as envoyé du monde au chauvage, s'appauvrir pendant qu'il y avait des emplois, pendant que les commerces existaient, pendant que des entreprises existaient, t'as tout fermé, t'as mis le monde en lockdown, en arrêt, en confinement, même on est allé plus loin, on a même mis des couvre-feux. La plupart de tous les pays occidentaux, la base de l'économie mondiale, les pays riches, on a détruit toute leur économie pendant trois ans, trois ans, deux ans et demi, trois ans. Puis, naturellement, avec les réouvertures de restaurants, de commerces qui ont été fermés pendant toutes ces périodes-là, in and out, on and off, il y a du monde qui revient au travail, mais ce n'est pas une création d'emplois, ce n'est pas un boom économique, voyons donc. Moi, je me rappelle qu'avant la COVID, de 2016 à 2020, disons, 2019, ici, en Amérique, l'économie était en feu, même moi, j'ai des amis au Québec qui travaillent dans des manufactures qui étaient connectées aux États-Unis, à des entreprises américaines, ils me disaient, on travaille matin, midi, soir, nuit, on n'arrête jamais, on n'a jamais vu ça. L'économie était en feu, tout le monde faisait de l'argent, le marché immobilier était extraordinaire, tout le monde était heureux, ça allait très bien, cette pandémie arrive, on détruit l'économie avec l'irrationalité des décisions qu'on a prises, puis là, on essaie de remettre la machine en marche, puis on veut nous faire croire que c'est un boom économique, voyons, le monde est-tu tombé sur la tête, on est devenu vraiment, vous le voyez, des moutons, puis on avale tout ça, c'est complètement aberrant. Tout ce qu'on peut avaler, qu'il n'y a pas de rationalité, puis qu'il n'y a aucune connexion avec la réalité, puis la vérité. Puis moi, c'est ça qui me fait suer des fois. Donc c'est sûr que là, tu te retrouves avec, il n'y a pas de boom économique, il est où le boom économique? Il n'y en a pas. On se retrouve avec une inflation record partout dans les pays industrialisés de 30, 40, 50 ans, des prix de l'énergie qui sont en pleines, pleines augmentations incontrôlées. Le prix des maisons est devenu inabordable pour une famille normale. Les salaires qui ont pseudoment, supposément augmenté, toutes ces petites augmentations-là se font toutes manger par l'inflation, le prix de tout ce qui augmente. Puis ça, c'est sans compter les augmentations d'impôts qui s'en viennent, c'est inévitable. Il y a une réalité qui est complètement catastrophique, puis on essaye autant en France qu'au Québec que dans les autres pays comme aux États-Unis de faire croire qu'il y a un boom économique. Il n'y a pas de boom économique, c'est complètement de la folie, c'est complètement irrationnel. Et le prix des maisons, c'est partout augmenté de façon spectaculaire. C'est bon pour le vendeur, mais je peux dire une chose, il n'y a plus beaucoup de monde qui peut acheter. Donc, voyez-vous comment on se retrouve dans des perceptions, des fois, qui sont complètement faussées. Puis je vais terminer avec une des plus incroyables, et je suis obligé de l'exposer. C'est lors d'une émission de... Et puis c'est là que vous allez voir comment... Et c'est ça qui fait que les gens sont frustrants envers les médias, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables d'exprimer vraiment pourquoi ils sont en furie contre les médias. de masse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à mettre leur idée en mots clairs. Mais Paul Arcand, qui est une super vedette au Québec, ça veut dire qu'il est écouté par la majorité des Québécois, la masse des moutons, donc c'est eux qui influencent les gens. On dit que les médias de masse influencent encore beaucoup les gens. Ceux qui regardent les médias avaient à son émission, parce qu'il y a des collaborateurs, un dénommé MCG, pour les Français, ça ne vous dit rien, mais les Québécois, vous savez c'est qui. Et là, il parlait du fait qu'il était allé faire une émission pour Infoman, une émission de Radio-Canada, financée avec les taxes et les impôts des Canadiens. Puis là, il disait que toutes ces manifestations qu'on a eues à Ottawa, Québec, ailleurs, le fameux convoi de la liberté, qui s'est terminé, on le sait, avec la loi des mesures d'urgence, c'était devenu un buffet indigeste de toutes sortes de gens qui étaient là. Puis naturellement, dans cette foule-là, comme ça vient remettre en question tout ce que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada et les autres ont mis en place, ça ne fait pas l'affaire des médias qui, eux, sont là, main dans la main avec les gouvernements et le système. Et naturellement, comme c'est une manifestation qui vient remettre en question les décisions du gouvernement, ça ne fait pas l'affaire du gouvernement, ni des médias. Donc, on essaie de discréditer ces gens-là. Là, tu vas voir un drapeau, disons un drapeau confédéré, là, ils vont dire que c'est tous des pro-Trump. Tu vas voir un drapeau de Trump, ils vont dire que c'est tous des pro-Trump, des suprémacistes blancs, des nazis, puis tout le monde y passe. Là, on analyse la foule qui est là. Quand une manifestation qui fait leur affaire, par exemple, pour sauver la planète, là, ils ne se mettront pas à analyser qui est dans la foule. Ça se peut peut-être des pro-Trump dans la foule, ça se peut peut-être des suprémacistes blancs dans la foule, ça se peut peut-être du monde de toutes sortes d'horizons, puis d'acabites, mais ils sont là pour la bonne cause. Donc, on n'en fait pas une analyse incroyable, là, hein, puis on s'en fout un petit peu. Mais quand c'est des gens qui viennent remettre en question nos grandes décisions de grands décideurs, décideurs de la grande moralité, là, on analyse la foule. Mais moi, j'ai suivi ça, comme vous autres, là, de loin, je vous en ai parlé un petit peu. Et MCG dit que c'était devenu un buffet indigeste de gens qui venaient de toutes sortes d'horizons, puis qu'il y avait toutes sortes d'idées, puis c'était pas juste sur, par exemple, l'obligation vaccinale pour les camionneurs, tout ça, ça avait dérapé dans une sorte d'autres domaines, alors que non, tout était relié, les gens étaient là pour qu'on revienne à la normale. Il est allé mentionner le fait qu'il y avait une avocate à Ottawa, et là, c'est là que j'aimerais que vous compreniez qu'il y a personne pour les corriger, ces gens-là, pour les remettre à leur place. Et c'est ça qui fait défaut dans les médias, c'est que si t'as un panel de 12 personnes sur un réseau canadien ou français qui vont parler, disons, débattre d'un sujet XYZ, ces 12-là, pour te donner l'impression qu'il y a un débat, ils t'en mettent 10 ou 12 ou 8 ou 4, mais ils sont tous d'accord. Donc, c'est pas des débats, c'est de la propagande, c'est la pensée unique. Et là, il est allé dire, et ça, c'est tellement grossier, c'est pour ça que je suis obligé de le reprendre puis le corriger, puis vous démontrer par là que les médias, oui, défont la réalité en doctrine et vont même jusqu'à grossièrement, vraiment dans ce cas-là, mentir. Il s'en va dire parce qu'il y avait une avocate, apparemment, qui a pris la parole à Ottawa, qui est allé dire qu'on avait perdu tous nos droits depuis deux ans ou deux ans et demi. Voici la réponse que MCG l'a donnée. Moi, ça m'a complètement renversé. Je vais essayer de le faire tourner. Je sais pas si je vais être capable, attendez. Donc, j'ai trouvé l'extrait, on écoute ça ensemble, puis après ça, je vous donne ce qui m'a vraiment enfusqué là-dedans puis révolté. Ça n'a aucun sens. As-tu eu du fun? Oui. Il y a quelques phrases qui m'ont... Mais là, il n'était pas avec Paul Arcand, mais il était avec Patrick Lagacé qui a l'émission de fin de journée. OK, donc, la phrase de leur avocate, dont je vais taire le nom pour l'aider, qui est venu dire sur la scène, il faut comprendre que depuis deux ans, on a perdu tous nos droits. Et là, j'ai réfléchi. Oui, tu as perdu quelques droits. Il a fallu durant une couple de semaines que tu ailles chez Walmart avec le passeport vaccinal, puis un masque. Mais tous tes droits, tu es devant l'Assemblée nationale sur une scène. Wow! Donc, il y a cet avocate-là qui est allé dire on a perdu tous nos droits. Et là, tu as MC Gilles qui la ridiculise, puis qui ridiculise ça alors que ça fait deux ans et demi qu'on est dans cette folie-là. Écoutez-moi bien. Il dit, parce qu'on le sait, au Québec, il y a quelques semaines, le gouvernement Legault avait exigé qu'on aille le passeport vaccinal pour rentrer dans les grandes surfaces. Donc, lui, il s'en va réduire les deux dernières années et demie au fait que, oh, tu as perdu tous tes droits. Tu ne pouvais pas aller chez Walmart pendant deux semaines. Je ne sais pas d'où il vient, lui, de quelle planète, mais depuis deux ans et demi, le gouvernement a fermé ton restaurant alors que tu as le droit d'avoir un restaurant puis de l'opérer quand tu payes des taxes. Tu n'avais plus le droit. Oui, tu as perdu tous tes droits. En tant que travailleur, tu ne pouvais pas aller travailler à ce restaurant-là parce qu'il était fermé par le gouvernement. Tu ne pouvais pas aller au gym parce que le gym était fermé. L'opérateur du gym ne pouvait pas l'ouvrir. Les membres ne pouvaient pas aller s'entraîner. Oui, on a perdu plein de droits pendant deux ans et demi. Tu ne pouvais plus sortir après huit heures. Oui, tu as perdu plein de droits. MCG, lui, il s'en va réduire ça au fait que, oh, parce que tu ne pouvais pas aller chez Walmart. On le sait qu'eux, à la radio puis à la télé, tous ces représentants des médias-là ne sont pas touchés par les mesures vraiment. Les autres, ils ont gardé leur emploi, leur salaire, se sont amusés pareil. Hey, c'est dans la charte de l'ONU, le droit au travail. Le droit à la vie normale, le droit d'avoir un commerce puis de l'opérer, c'est dans la charte de l'ONU. Puis tu as des gouvernements, pas partout, dans nos pays, à nous autres. Ce n'est pas partout qu'on a fait ça, on a agi comme ça. Mais d'aller dire que l'avocate qui était là a exagéré en disant qu'on a perdu tous nos droits. C'est un droit fondamental de pouvoir aller travailler, tu ne pouvais plus y aller. C'est un droit fondamental d'avoir un commerce puis de pouvoir l'opérer, tu ne pouvais plus l'opérer. C'est un droit fondamental de pouvoir aller prendre une marche à l'heure que tu veux, tu ne pouvais plus le faire. Donc, tu as MC... Voyez-vous, comprenez-vous pourquoi les gens n'aiment pas les médias? Pourquoi ils ne sont pas capables de le mettre en mots? Bien moi, je suis capable d'aller identifier des moments où tu peux vraiment exposer les médias dans leur bullshit, puis dans leur mensonge, puis dans leur propagande, puis dans leur fausse réalité. Je ne sais pas où il vivait, lui, depuis deux ans et demi, là. Mais tu ne pouvais même pas aller à l'école, c'est un droit fondamental d'aller à l'école. Puis j'en oublie plein, là. Oui, tu as perdu plein de droits pendant deux ans et demi. Pas juste le droit d'aller chez Walmart, MC Gilles. Wow! Comprenez-vous pourquoi les gens sont enragés face aux médias? Quand tu te mets à analyser une foule, quand ça fait ton affaire, mais une autre foule où tu ne l'analyses pas, là, c'est tous des suprémacistes blancs. Donc, ça veut dire que ceux qui se battent pour la liberté, c'est juste des suprémacistes blancs, si je les ai bien compris. C'est tout à l'envers. Tout est à l'envers, ces gens-là sont dans le champ, toujours. Puis ça ne va pas changer le matin, ils ont un agenda, puis cet agenda-là, ce n'est pas le vôtre, ce n'est pas le mien, eux autres sont là pour faire des milliards de dollars, c'est des entreprises privées, c'est des corporations qui doivent ramener des revenus. Je vous reviens.